Dernier rebondissement, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, là je viens de remplacer à nouveau la capsule, je ne m'arrête pas, par une capsule AKG d'un System Kit Main Libre, je vous le montre, d'un AKG K450. En fait, ces casques-là, les AKG, ont une... c'est le chat, très bien, parfait, très ragoûtant. Alors, c'est en réalité, voilà, ils ont quelque chose d'enfichable, comme ceci, voyez, et donc j'avais acheté un kit qui permettait de transformer pour les différents smartphones, pour les PC, etc., pour le Skype, pour un tas de choses comme ça, donc il y avait, le long du fil, une capsule intégrée, et un jour, avec le dédoubleur qui avait un jack rose et un jack noir, donc pour l'écoute et pour le micro, je m'étais enregistré sur mon smartphone, et je trouvais que le son était vraiment excellent, vraiment, vraiment excellent, et je ne savais pas ce qu'il y avait comme capsule, mais vu que j'avais payé, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais quand même une trentaine d'euros le paquet, qu'on voit peut-être là, du kit de l'AKG 450, qui est le complément de voyage, de kit main libre, etc., qui étend les fonctionnalités de ce casque pour baladeur numérique, très performant, avec un très bon son, de super bonne basse et tout, eh bien, je me suis dit, qu'est-ce que je l'utilise ? Et en fait, ça doit faire aller deux ans que je l'ai dans le placard, et je ne m'en servais pas. Donc j'ai récupéré une autre capsule que j'ai mis à la place, mais j'ai récupéré la capsule qui était sur le fil, donc je ne vous le montre pas parce que ça me le ferait sortir, je l'ai dessoudée, je l'ai enlevée, je l'ai remplacée par une que j'ai retrouvée, pareil, mais qui faisait 3 mm, la capsule fait 3 mm, donc j'ai remplacée par une autre capsule de 3 mm d'un kit main libre HTC, donc j'ai eu de la chance, j'ai pu l'intervertir, et donc ne pas sacrifier le câble, j'ai juste récupéré la capsule, et je l'ai mis sur ce, le TACSTAR, pour essayer. Dans la vidéo précédente, j'avais mis une capsule de 5 mm, et j'avais donc fait une review, eh bien là, review très très rapprochée, mais avec cette fois la capsule de 3 mm, et plus de 5, mais de 3 mm du kit main libre, de l'AKG K450, donc je crois qu'il est encore disponible, mais bon, ça fait cher pour avoir une capsule, et il se trouve que moi, je l'avais, mais je ne m'en servais pas de ce kit main libre, donc j'en fais meilleur usage en l'intégrant dans mon headset microphone. Je ne sais pas, je vais passer au traitement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas, moi, rien que le son tel quel, lorsqu'il était dans l'encapsulage du kit main libre, me plaisait énormément, il m'a toujours plu, de toutes les capsules que j'ai testées, c'était celui qui me plaisait le plus à chaque fois, en termes de bruit de fond, extrêmement reculé, etc. Je pense que c'est AKG, en même temps AKG c'est pro, et ils mettent certainement de la très très bonne qualité à l'intérieur. Voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai fait encore un changement, et je pense que la qualité sera ton rendez-vous. En tout cas, je vais du plauder brut, vraiment sans montage comme ça, pour voir, il y aura juste une incrustation, et puis pour le package d'AKG que j'avais acheté, pour que vous soyez au courant de ce que j'ai mis comme capsule, donc deux éléments, le TACSTAR HM770U, et l'AKG, le kit main libre AKG K450. Voilà, au revoir à tous les handicapés des reviews. Merci.